Salut Mylène ! Salut ! Donc là on est au printemps de l'éducation et toi tu es bénévole ici ? Oui ! D'accord. Qu'est-ce qui t'a amenée ici ? Alors en fait j'ai suivi le printemps de l'éducation depuis ses débuts. J'avais vu une vidéo d'Antonella Vergiani qui est la fondatrice en fait et j'avais été vraiment inspirée par ce qu'elle a dit et par ce mouvement. Et donc je m'étais inscrite à la newsletter, sur la page Facebook et donc j'avais suivi un peu toutes les étapes. Et un jour j'ai lu qu'il recherchait des bénévoles pour l'organisation des rencontres nationales et je me suis dit que j'avais envie en fait d'apporter ma contribution à ces rencontres parce que c'est la première fois en France que tous les acteurs du changement au niveau de l'éducation, du paradigme se réunissent et c'était important pour moi d'aider, d'apporter quelque chose. D'accord. Pourquoi ce thème t'intéresse à toi ? Parce qu'en fait c'est lié aussi avec ce que je pense déjà et ce que je vis dans ma... C'est une de mes passions en fait aussi l'éducation. Moi j'ai créé une structure d'accompagnement pour les enfants. C'est génial ! Et j'enseigne l'anglais aux petits à partir de 5 ans et aussi j'aide les enfants qui ont des soucis à l'école, qui ont du mal et je les comprends. Comment ça s'appelle ? Elle est à mon nom en fait, Mylène Joubert et j'ai une page Facebook qui s'appelle Apprendre en jouant. Et en fait, moi ce que je défends et là où je rejoins le printemps de l'éducation, c'est que je défends une éducation à la joie, la liberté, la créativité, vraiment aider les enfants à vivre pleinement une expérience, à aller chercher eux-mêmes leur apprentissage. Donc je préconise aussi beaucoup la co-création. Et éduquer, oui, mais pas que ce soit directif, vraiment laisser une grande place à l'enfant. À la découverte. À la découverte. Et aussi d'aller chercher son potentiel, ce qui lui l'anime et ce qu'il a envie de faire sur cette terre. Ce qu'il est. Ce qu'il est, ouais. D'aller chercher ce qu'il est. Et là dans ce qu'il est, toi qui es une experte de ça, qu'est-ce que tu peux nous dire pour que... Comment est-ce que l'enfant peut se trouver, peut trouver qui il est ? Eh bien en explorant, en étant dans la curiosité, dans la joie, dans ce qu'il anime, trouver sa passion. Et pour ça, nous on a vraiment un rôle de l'aider, de faciliter cette atmosphère dans la bienveillance, dans le non-jugement. S'il a envie, je ne sais pas, d'expérimenter l'astronomie, qu'il y aille à fond. Et nous, on doit vraiment être là pour voir un environnement où il va pouvoir explorer. Et comment dans cette exploration qui semble être infinie, puisque les sujets sont infinis, comment tu mets les barrières, les lois, les règles à cet enfant pour qu'il puisse grandir un peu comme un tuteur pour un arbre ? Ouais, c'est ça en fait. C'est vraiment... Comment on fixe les règles en fait ? C'est subtil, c'est ne pas trop intervenir pour ne pas le brimer, en fait, dans sa créativité, dans son exploration. En fait, c'est comme dessiner un cadre bienveillant, mais il est vraiment très fin, quoi. Je veux dire, moi je suis vraiment pour une liberté, pas que l'enfant se mette en danger, c'est ça en fait. Il n'a pas encore l'expérience de tout, donc il ne faut pas qu'il se mette en danger, mais dans un grand danger où il pourrait y avoir une atteinte à sa vie. Mais c'est vraiment, c'est très subtil ce cadre à poser. Et à l'intérieur, l'enfant improvise, quoi. Moi, je suis vraiment pour l'improvisation. J'arrive parfois à mes ateliers, j'ai prévu quelque chose, je laisse tomber parce qu'il se passe quelque chose d'autre. Et c'est à moi de lâcher prise pour aider l'enfant à lâcher prise et à apprendre. D'accord. Ta vision du monde dans 50 ans, l'éducation des enfants... Dans 50 ans ? Oui, des êtres humains. 50 ans, 2065... L'éducation dans 50 ans. Quelque chose de très connecté. Pas comme on le voit aujourd'hui, puisqu'on est connecté aux machines. Connecté à la nature. Les hommes reliés entre eux, vraiment, une sorte de synergie, de co-création, de co-apprentissage. Une connexion avec la nature, avec le corps aussi, beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a tellement de choses à faire, de revenir à quelque chose de très simple, très pur. Revenir à une vraie vie, en fait. L'enfant doit savoir faire plein de choses de ses mains, avec son corps, avec aussi l'intangible. Parce que c'est quelque chose qui est complètement, je trouve aujourd'hui, bafoué. On a une spiritualité, l'enfant a une spiritualité. Et j'espère que d'ici 25 ans, c'est ça que tu as dit ? 50 ans ? On sera vraiment connecté, corps, esprit, âme. Et que l'enfant a de grands, grands enjeux. Il y a de grands défis pour l'humanité. C'est notre rôle maintenant. On ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est vraiment notre rôle de les préparer. Et de les rendre responsables, autonomes, et vraiment ancrés dans leur mission de vie. Qu'est-ce qu'ils ont à faire sur cette terre ? Est-ce qu'à Mylène, il y a une question que tu te poses en ce moment ? Par rapport à ce sujet ? Par rapport à ce sujet, oui. Dans ta vie. Si tu en as une, tu peux la poser aux gens, aux internautes. On va voir ce qu'elles font. C'est comment arriver aujourd'hui, maintenant, à mettre tout ça en marche. Je crois que vraiment, ça se propage et à créer cette coopération entre nous tous, entre les enfants, mais aussi, je pense aussi aux personnes âgées, aux adultes. Comment on peut faire ? Donc, j'invite tout le monde à se mettre en marche, peu importe où vous êtes. Si ça vous passionne pour cette coopération, cette co-création, on en a vraiment besoin. Merci. Est-ce que je peux me permettre ? Oui. Voilà. À bientôt. Merci. Merci, Mylène. Merci.